Alors d'abord, cette loi, c'est quoi ? C'est en fait, ni plus ni moins que la loi raciste de ce gouvernement qui, en pratique, va en tirer toutes les autres. Parce que chaque gouvernement, depuis 40 ans, a eu la sienne. Il y en a environ plus de 20 lois dans ce genre-là. Mais celle-ci, on est obligé de constater quand même qu'elle est renforcée par le climat réactionnaire plus global où chaque opportunité de taper sur une frange de la classe ouvrière est saisie. Cette loi, elle a vu son calendrier avancé en la présentant pour la rendre encore plus rigolace, si c'était possible, évidemment, comme une réponse au meurtre de Dominique Bernard, l'enseignant d'Arras. Et d'Armanin a de suite justifié le renforcement des mesures en prônant un état impitoyable contre ceux qui portent la haine et des idées terroristes rien que ça. Pour avancer le clou et boucler la boucle, comme on dit, il précise que cela se situe, bien sûr, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et il veut, dit-il, et sans rougir, par exemple, donner la possibilité d'expulser tous ceux arrivés en France à l'âge de 2-3 ans parce que, dit-il, ils restent des étrangers et méritent de retourner dans leur pays d'origine étant, évidemment, des dangers en puissance. Mais en réalité, sans l'avenir de contenu de cette loi et de son projet, le titre était plutôt sans appel « Projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». Alors, évidemment, le problème qu'ils avaient, c'est que l'argument tant qu'il plaît des étrangers qui veulent le travail des Français n'était plus suffisant puisque ce gouvernement, comme les précédents, ouvre les patrons qui licencient par charrette l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Il fallait donc trouver autre chose pour justifier qu'il y aurait bien selon eux un problème de l'immigration. Eh bien, c'était tout trouvé. L'immigration porte en elle le terrorisme. Il faut donc expulser, criminaliser, chasser, car il y aurait une menace à l'ordre public. Avec cela, il laisse un avertissement à l'ensemble aux milliers de travailleurs qui se sont mobilisés pendant 5 mois l'année dernière contre la réforme d'intraînement et la politique de Macron. Il laisse un avertissement aux 800 travailleurs sans-patri d'Île-de-France, qui ont fait une démonstration de force en octobre pour leur régularisation. Et il s'appuie sur une petite musique de fond qui tend à se lâcher dans les grandes largeurs, comme cette nuit par exemple aux Pays-Bas, avec l'arrivée en tête de l'extrême droite, dont le chef de file, si l'on peut dire, n'y va pas avec le dos de la cuillère, puisqu'il a dit ces dernières semaines assez tranquillement, sans qu'il y ait beaucoup de réactions avant l'effort visiblement. Il y a un tsunami de demandeurs d'asile dans notre pays. Nous sommes devant une invasion islamique. « C'est pourquoi je vais organiser, ouvrir un concours de caricature de Marouettes. Les Marocains, comme tout le monde le sait, ne sont que des racailles. » a été la première à féliciter cet individu en France. Publiquement, j'entends bien sûr, on ne connaît pas les SMS en offre. Eh bien, Marine Le Pen, parce que, dit-il, « Cet homme-là représente un attachement à l'identité nationale. Il maintient le flambeau national. » On a été d'Armanin, le 12 novembre dernier, en manif avec cette même Marine Le Pen, justement, pour nous faire la leçon, à nous, sur l'antisémitisme. Alors que fachos réactent, rôlent des hommages à Pétain, ou bien encore qu'il le 6 mai dernier, ont laissé 500 fachos, qui a voulu les manifester dans Paris, quand ils nous empêchent, à nous, depuis le 7 octobre, d'exprimer notre solidarité, pleine et entière, avec les palestiniennes et les palestiniens, qu'ils multiplient les interdictions en sortant l'artillerie lourde, comme dans les failles, où ils créent un danger d'antisémitisme grandissant sur le campus de Nanterre, face à l'impossibilité pour eux et elles du gouvernement de stopper la mise en place de politiques de solidarité avec la Palestine. Cette loi d'intimidation, c'est une arme supplémentaire contre notre camp social. Ceux et celles qui ne sont pas expulsés vivent dans la précarité administrative et la misère sociale. Mais nous les connaissons, tous ceux-là et toutes celles-là. Ce sont ces millions de livreurs pubérisés, ces travailleurs d'Amazon, du BTP, du nettoyage, de l'hôtellerie, des municipalités même. Ce sont les amis de nos élèves. Ce gouvernement, il a peur de nos combats, qui malgré le durcissement répressif et l'absence totale de plans de bataille des organisations du mouvement oublié, et honnêtement, je pèse des hauts, n'ont pas cessé. Il a voulu nous empêcher de manifester. Nous avons été des dizaines de milliers à sortir dans la rue pour soutenir les palestiniennes et les palestiniens dans leur lutte contre l'occupation et le massacre à Gaza. Alors oui, le 25 novembre prochain, nous devons être des dizaines de milliers à manifester contre les violences faites aux femmes et qui, en temps de guerre et de massacre, touchent particulièrement les femmes et les enfants comme en ce moment même dans la bande de Gaza. Nous sommes évidemment de toutes les manifestations palestines comme nous l'avons été depuis le début. Et le 18 décembre prochain, la paix à la manifestation contre la réforme d'immigration ne doit pas être la manifestation des sans-partir et des sans-partir contre la loi. Elle doit être le combat de l'ensemble des salariés de la jeunesse, de ceux et celles qui ne reconnaissent qu'une seule frontière, celle de classe, de ceux et celles qui n'ont fait leur combat massif, commun, contre les patrons, contre les seigneurs de guerre, contre les semeurs de barbarie. Oui, il y a une urgence de révolution pour une seule raison, parce que nous n'avons pas le choix. Alors travailleur, travailleuse, avec ou sans papier, solidarité ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...